En ce début d'année 2020, le monde est frappé d'une nouvelle pandémie. Des pays entiers baissent leur store. Le bilan des victimes est chaque jour plus important. Et très vite, on cherche un responsable. Certains accusent la Chine, certains accusent les chauves souris, les pangolins, les fans de foot, les Italiens, Emmanuel Macron, les dromadaires. Bref, difficile de savoir comment on en est arrivé là. Enfin, si, certains savent un peu. David Kouamen, il est journaliste scientifique. Et il a écrit ce livre, publié en 2013. Après avoir rencontré de nombreux chercheurs, il y annonce le risque d'une prochaine épidémie mondiale. Ce qu'on va voir, c'est que le coronavirus, c'est le résultat de nos modes de vie à tous. En nous développant, on empiète de plus en plus sur des territoires autrefois réservés à la vie sauvage. Et ça, ça pose d'énormes problèmes. Une maladie infectieuse qui se transmet d'un animal vers l'humain, ça a un nom. Ça s'appelle une zoonose. Et au 20ème siècle, on en a vu apparaître de plus en plus. C'est ce qu'a montré en 2008 une étude publiée dans la revue Nature. On remarque un pic dans les années 80, qui correspond à la découverte de nouveaux agents infectieux. Et par exemple, le VIH, un virus responsable du sida, transmis au départ par un singe. Mais plus récemment, vous avez aussi forcément entendu parler de la grippe aviaire ou d'Ebola. Et là encore, en 2017, une autre étude réaffirmait que… Presque toutes les pandémies récentes sont issues des animaux, sauvages pour la plupart. Alors, comment expliquer ces pandémies à répétition ? Pour comprendre, j'ai interrogé Serge Morand. Il est chercheur au CNRS et a beaucoup écrit sur le sujet. Je vous entends, mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Ah oui. Par contre, Serge, il est basé en Thaïlande. Bref, on a dû continuer la conversation sans images. Ce qu'il m'explique d'abord, c'est que les zoonoses, elles ne sont absolument pas nouvelles. Elles ont un point de départ. La domestication, la domestication animale. Il existe une corrélation. Plus on domestique d'animaux et plus on le fait pendant longtemps, plus le nombre de nos maladies infectieuses augmente. Prenons la vache. La vache nous a donné énormément de virus. La variole, la rougeole, les oreillons… Bon, mais là, on parle de choses qui ont des milliers d'années. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, ce qui est nouveau, c'est que les maladies qui apparaissent aujourd'hui, elles nous viennent surtout d'animaux comme les chauves-souris. Comment ça se fait ? En gros, ce qui se passe, c'est que c'est l'homme qui va de plus en plus au contact de ce type d'espèces sauvages avec lesquelles on n'est pas censé vivre. C'est surtout le cas dans les tropiques, là où la biodiversité est la plus riche. On y trouve de plus en plus d'humains qui empiètent de plus en plus sur la forêt. L'indicateur qui permet de montrer ça, c'est la superficie forestière par habitant. Eh bien, dans les tropiques, celle-ci a quasiment été divisée par deux. En à peine 25 ans. Le problème, c'est que plus on compresse les habitats des animaux sauvages, plus on accroît le risque de maladie. Et ça, pour au moins deux raisons. D'abord, parce que la densité des populations animales augmente. C'est comme si on les serrait les uns contre les autres, y compris nous, ce qui facilite les transmissions de pathogènes. Ensuite, parce que les animaux qui s'habituent le mieux à la présence de l'homme, voire profitent de la situation, ce ne sont pas forcément les bons. Ce sont des espèces généralistes. Ils s'habituent à tout. Un rat, ça mange de tout. Certains moustiques, ils peuvent faire aussi le repas sanguin surtout. Et quand on est généraliste, on a plus de chances d'attraper des pathogènes et des virus. Au fil du temps, ces espèces généralistes, elles développent des résistances pour vivre avec ces pathogènes. Et donc, elles s'en transportent tout un tas, rare, ce qui peut ensuite nous contaminer. Alors concrètement, comment se fait ensuite la contamination des humains ? On peut se faire mordre par une chauve-souris, mais c'est quand même assez rare. Non, très souvent, un pathogène qui est présent chez un animal sauvage, il va utiliser des ponts. Des ponts pour se rapprocher physiquement, mais aussi parfois pour muter petit à petit et s'adapter à nous. Ces ponts, ce sont d'autres espèces d'animaux. On parle d'espèces relais. Ça peut être d'autres espèces sauvages, comme le singe, manger de la viande de brousse mal cuite, comme de la viande de singe, c'est un des vecteurs d'Ebola, par exemple. Mais ce sont aussi très souvent des espèces domestiquées, chiens, chats, vaches, cochons, etc. Et le problème, c'est qu'à cause de nous, ces espèces sauvages et domestiques, elles se rencontrent alors qu'elles ne devraient pas. On peut parler ici du marché de Wuhan en Chine. On y a amené en plein centre-ville des animaux sauvages qu'on a exposés à côté d'animaux domestiques, ce qui a pu favoriser l'émergence de l'épidémie de Covid-19. Mais je vais vous prendre un autre exemple qui est révélateur. Je vous ai parlé de la déforestation un peu plus tôt. Et bien, la principale raison à ça, c'est qu'on souhaite convertir les forêts en terres agricoles et notamment y pratiquer l'élevage. C'est ce qui s'est passé ici, en Malaisie, à la fin des années 90. En gros, on coupe une partie de la forêt et on y installe à la place de grandes fermes à cochons. Sauf que dans cette région, on trouve une chauve-souris qui est porteuse d'un virus appelé n'y pas. Cette chauve-souris, elle se nourrit de fruits et les cochons qu'on a amenés sur place se mettent eux aussi à manger des restes de fruits tombés par terre, mais dans lesquels on trouve encore de la salive ou des excréments de chauve-souris. Les porcs sont contaminés et ils infectent à leur tour les éleveurs. On dénombre rapidement plus d'une centaine de morts et il faut abattre en urgence un million de cochons pour stopper la propagation de la maladie. Le relais, c'est donc le cochon qui a permis au virus d'atteindre des humains. Mais tout ça, ça m'amène à parler d'autre chose. Le truc, c'est que ces cochons qui ont été contaminés par des chauve-souris, ils n'avaient rien à faire là. La Malaisie, c'est un pays à majorité musulmane, où on mange très peu de porc. Non, ces cochons, ils étaient destinés à être exportés. Ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire, ce n'est pas la chauve-souris le problème. Ce sont les choix humains de développement économique qui ont favorisé ces contaminations. Un autre exemple, c'est le Congo. Certains sont en train de défricher et creuser dans les forêts à la recherche de coltan, un minerai qui sert à fabriquer des appareils électroniques. Ça, c'est juste pour le déclenchement des épidémies. Mais la responsabilité humaine, elle va encore plus loin pour ce qui est de leur propagation. Ce qui a changé au fil des dernières décennies, c'est que nous pouvons désormais traverser le monde en quelques heures en avion. En 40 ans, le trafic aérien a été multiplié par 7. Et puis, la population mondiale, elle, elle est passée de 4 à 7 milliards pendant cette période. Il faut aussi préciser qu'une personne sur 8 vit aujourd'hui dans un bidonville où l'hygiène est extrêmement précaire. Tout ça fait que les maladies peuvent donc se propager plus loin, plus vite, à beaucoup plus de monde. En 2008, l'étude que je vous citais au début de cette vidéo estimait ainsi que l'émergence de maladies est en grande partie le résultat de changements anthropiques et démographiques. Il s'agit d'un coût caché du développement économique humain. Aujourd'hui, d'après certains scientifiques, il existe plus de 320 000 virus que nous ne connaissons pas encore chez les mammifères. Il est très probable que leur contact nous exposera à de nouvelles pandémies, aux conséquences difficiles à prévoir, mais qui pourrait bien être catastrophiques. Pour tenter d'éviter un tel scénario, il y a énormément de pistes à envisager. Commencer par de la pédagogie, notamment dans les zones à risque, pour sensibiliser à ces questions. Mais il est aussi nécessaire de changer nos comportements à tous. Aller vers davantage de sobriété dans nos achats, nos déplacements. Il faut repenser nos méthodes de production en matière d'agriculture, notamment. Et puis privilégier des échanges locaux. Voilà, ce qu'on peut espérer, c'est que cette crise, très douloureuse, soit aussi l'occasion de nous pousser à tous ces changements. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.